Oh, t'es en train d'écraser mes trucs, là ! Oh là là, misère ! Non, mais attends, tu mets tes fesses sur Johnny, moi déjà, il est pas dans mes WC, parce que, voilà, je trouve que je le respecte de trop. Depuis l'âge de 14 ans, elle est une fan inconditionnelle du chanteur. Quand elle se retrouve seule à la maison, elle peut passer des heures à tout nettoyer méticuleusement. Sa demeure est devenue un véritable musée, où tout a sa place, au millimètre près. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Je l'adore, Johnny. C'est l'amour de ma vie depuis l'âge que j'ai 14 ans. Et je t'aimerais toujours. Tu es toute ma vie. Au moins, toi, tu es un homme, mais bon, j'en ai eu des hommes, mais celui-là, il a vraiment une grande place dans mon cœur. Même quand je vais dans ma chambre, il me suit. Le matin, je me lève, je vois Johnny. Voilà, là, c'est Johnny, c'est Johnny, c'est Johnny. Là, tout ça, là, c'est Johnny. Ce serait le seul qui pourrait me faire, je peux le dire, caca sur les pieds. Je lui dirais encore, amène. T'es le plus beau. Ça, c'est le plus beau du monde entier. Pour elle, Johnny, c'est une façon de rester jeune, comme lorsqu'elle avait 20 ans. Est-ce qu'on peut encore toucher le ciel quand on n'a plus 20 ans ? Voilà, tu as envie, tu me requêtes de rire comme si on allait jamais mourir. Je ne veux pas qu'il meure. Je ne veux pas qu'il meure. Je ne veux pas qu'il meure quand on n'a plus 20 ans. T'as plus 20 ans, mais bon. Est-ce qu'on peut encore toucher le ciel ? Ça, ça me fout les boules quand j'entends ça, mais c'est... C'est toute seule pour apaiser ma douleur. À part Johnny, c'est bien qu'il y a lui qui me console quand je ne suis pas bien. C'est pas bon coup. C'est comme ça, hein ? Pourtant, Annie est très entourée. Parmi ses 4 enfants, sa fille vit encore près de chez elle. Elle se prénomme Sandra et elle est, elle-même, maman de Julie, 13 ans, et Lorenzo, 9 ans. Leurs visites sont presque quotidiennes, mais rarement chaleureuses. Tiens. Je vais vous venir faire. Annie et sa fille sont en froid depuis des années maintenant. La présence envahissante du chanteur semble y être pour quelque chose. Entre la mère et la fille, un rien suffit pour mettre le feu aux poudres. Putain, je t'avais même pas montré, ça, que j'avais reçu. Ça m'intéresse pas. Ah, moi ? D'accord que je suis dans le livre des fins, ça t'intéresse pas ? Pourquoi tu n'aimes pas Johnny ? Ou pourquoi tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas ? Qu'est-ce que ça peut te... Ça m'intéresse pas. T'as été baignée là-dedans, déjà. Oui, mais enfin, bon, ça saoule. Après, au bout d'un moment, t'as même plus envie, quoi. Parce que tellement c'est... C'est étouffant. T'as une famille, mais nous, on passe après. Regarde, tu prends même un exemple ici. T'as que des photos de Julie et même pas une photo de nous. Tu crois que c'est normal ? Sa fille n'est pas la seule à lui reprocher sa passion. Ses petits-enfants aussi. Surtout Julie, qui vit très mal le fait d'avoir une grand-mère, ayant l'habitude de toujours s'habiller comme une adolescente. Julie, pourquoi elle me trouve comme ça, soi-disant excentrique et tout ? Bah, regarde les gens dans la rue, ils s'habillent pas comme toi. Mais qu'est-ce qu'ils pensent quand ils te voient, les gens dans la rue ? Est-ce qu'ils se disent, oh, tiens, c'est des beaux habits ? Bah, ils se disent pas ça, hein ? Bah, non, mais peut-être que tu... Mais ce qu'ils se disent ou ce qu'ils se disent pas, je m'en fous des gens. Je vis pas pour eux. Bah, non, mais c'est pas une raison pour t'habiller comme ça. Ou alors, je sais pas, habite-toi comme ça chez toi, mais... Bah, quand tu nous vois, ou voilà, je sais pas. Bah, moi, écoute, là, tu me... Tu me... Tu me vexes, quoi. Tu vois, je t'ai dit ça comment ? Si je te le dis gentiment, tu comprendras pas. Ce genre de dispute, cela fait des années que cela dure dans la famille. Et comme toujours, les choses vont se finir de la même manière. Ils vont se quitter fâchés dans un malaise palpable pour tout le monde. Je me sentais mal, quoi. Bon, bah, allez. Je crois qu'on tourne en rond, on va rester là pour ce soir. Parce que de toute façon, ça... Ça sert à rien, Julie. Bon, bah, moi, je vous laisse, hein. Bonne soirée. Dites pas au revoir, surtout. Faites pas de bisous, c'est pas la peine. Parce que des fois que... Hein, Julie ? Ouais, bah, voilà. Je te remercie quand même de ta gentillesse. C'est la gamine. Ils ont tout démonté, c'est tout ce qu'elles ont fait. Et comme souvent, quand elle ne se sent pas bien, elle va s'isoler dans sa chambre avec Johnny en boucle dans sa télévision. Si tu savais tout le mal que l'on me fait, Peu à peu, tu disparais. Je prends mes espoirs, m'entraverrai. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais toute seule comme ça, là ? Ben, je regarde Johnny. Tu es toute triste. Ben oui. Pourquoi ? Bien que... Comme je suis triste pour Sandra, enfin, les enfants, tout ça, qui me critique tout le temps, donc lui, au moins, il m'apporte un peu de... ma part de la joie. Ça me fait de la peine de te voir comme ça. Oui, mais ça me fait de la peine. Pour parfois trouver une solution. Oui, ben quoi ? Je suis toute triste, moi, quand même, aussi, de te voir comme ça. Elle a une tête de... Tu t'en fous, t'as rien à te reprocher. Tout ce que t'as fait pour eux, hein, le peu que j'étais avec toi... J'ai jamais rien fait pour eux, t'as vu, Sandra me le dit tout le temps. Elle dit, t'as rien fait pour moi, non ? Enfin, pour moi et pour les enfants. Moi, je m'inquiète pas. Je sais que t'es une bonne mère, t'es une bonne grand-mère, après, le reste, ça passe au-dessus, hein. Faut que tu te mettes ça dans la tête. Ben oui, mais enfin, elle me le fait pas savoir. Pourquoi elle me dit des choses comme ça ? Je suis pas méchante, quand même, non ? Moi, j'attends, au moins, mes enfants, mes petits-enfants, qui m'acceptent comme je suis. Pourquoi ils sont méchants comme ça ? Je sais pas. J'ai rien fait de mal, moi. Je leur ai donné l'avis, je sais pas, moi. Je crois qu'ils me disent, je t'aime, quoi.